Ecco les licornes, carnet de voyages vers soi, JJJ221 sur 365. Alors, c'est grand beau temps, cette semaine ils annoncent grand beau du coup je vais pas vous faire les live dehors, c'est trop chouette. Ah, il y a petite Malice qui a m'écouté, qui prend le soleil aussi, qui va venir contribuer à la vidéo. Voilà, 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 je vais attendre de voir s'il y a des gens qui se connectent, le son normalement est bon. Voilà, mon micro marche normalement, normalement il marche, enfin j'espère, je vois plus rien. Alors est-ce qu'il marche ? Ah, oui si, normalement il marche. Allez, bon c'est les vacances scolaires, donc il n'y a pas forcément, il y a moins de monde en général pendant les vacances scolaires. On va bouger, on est en février, les gens vont au ski, ou des fois à la mer comme nous. Voilà, si vous pouvez me dire si le son est ok, avec un petit smiley ou un commentaire. Oui, les gens vont au ski, voilà, je vais patienter, comme vous disiez que tout soit ok, puis que ça laisse le temps aussi aux gens d'arriver sur cette vidéo en live. Voilà, vous avez la chaîne des puits derrière, le puits d'homme, super, merci Laurent, génial. Alors, aujourd'hui j'ai envie de vous partager, en fait cette nuit je me suis pas mal réveillée, hier j'ai fait, ceux qui me suivent, j'ai fait un soin quantum avec Anne Solène Michel et c'est, waouh, ça dépote, coucou Sophie ! Ça dépote de chez dépote, c'est des, c'est des, c'est des soins d'harmonisation multidimensionnelle et extrêmement puissants. Voilà, je vous avais partagé un petit peu qu'il y avait un être très grand, un peu plus de 3 mètres de hauteur qui était là à mes côtés, sur une table de régénération, il a mis ses mains sous mes épaules et ça m'a fait pleurer, c'était une connexion puissante avec lui. Bon, il y a eu plein de choses, j'étais aussi avec un peuple primordial qui est là depuis le début du cursus d'Anne Solène avec moi, il y a un, ça me dit un chef Sioux avec une grande coiffe et il m'a remis, d'un point de vue multidimensionnel, un calumet de la paix multidimensionnelle que j'ai intégré complètement en moi. Je sais que mon âme est venue sur cette planète Terre pour déjà moi me libérer en tant qu'âme et en tant qu'être de lumière, libérer, libérer moi. Et bien évidemment quand on se libère nous, c'est jamais que nous, j'en parle souvent, mais c'est toujours tellement large et à tellement large spectre nos libérations. On les fait pour nous, pour notre descendance, pour nos ancêtres, nos parents et le collectif. Et puis bien au-delà, puisque ça vient chercher plein de strates aussi, on vient aussi rapatrier nos morceaux d'âme qui peuvent être un peu éclatés partout. On vient se libérer d'un point de vue global, on a aussi beaucoup d'implants sur nous, d'un point de vue éthérique. On vient libérer des millénaires de mémoire qui sont engrammés en nous et qu'on porte en nous, dans notre corps, dans notre véhicule terrestre, en scène d'incarnation. Donc on est pleinement soutenus par des énergies, par des extraterres, par des intratères, par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie qui sont là, voire des extraterres qui sont venus s'incarner dans des corps terrestres pour venir contribuer à l'humanité. Enfin bref, il y a plein, plein, plein de strates différentes dans lesquelles on est contribué. Donc le soin hier, c'était très particulier ce que j'ai vécu hier, mais plus inconfortable puisque comme je vous le partageais aujourd'hui, à un moment donné, quand on connecte vraiment notre nouvel humain, on vient continuer à faire les libérations, mais plus du tout dans la souffrance en fait. C'est, comment dire, c'est léger, etc. Et donc cette nuit, quand je me suis réveillée plusieurs fois, à un moment donné, je reçois pas mal de choses la nuit, mais depuis quelque temps, j'ai pas envie de noter ou j'ai pas envie, donc je laisse faire. Et puis, ça m'a dit à un moment donné, donc ça je l'ai écrit parce que je sentais que c'était le partage du jour. C'était Sophie partage que, en fait, c'est comme ce qu'on est en train de faire chacun. C'est comme si on venait construire un nouvel écologe à l'intérieur de nous. Et ça m'a vachement parlé, ça, j'ai dit, waouh, c'est beau et c'est tellement ça. Ce chemin, c'est vraiment un chemin de, on vient construire, oui c'est ça, c'est construire par des nouvelles fondations qui sont déjà là, mais il faut aller les connecter. On vient construire, en fait, un nouvel écologe à l'intérieur de nous. On parle beaucoup du nouveau monde ici à l'intérieur de nous, dans un premier temps, pour qu'il puisse se réaliser dans la matière autour de nous et qu'on puisse voir les choses. Ça peut paraître un peu complexe quand on l'interprète d'un point de vue mental, mais à un moment donné, en fait, ça devient évident. Et ce nouveau monde, en fait, c'est au fur et à mesure, on vient alléger, libérer sur plein, plein de strates différentes, plein de choses en nous, et qui nous permet petit à petit déjà de s'alléger, parce qu'on a à la fois toutes les mémoires à enlever, tous les implants, plein, plein de choses, mais on a également notre structure, en fait, énergétique dans ce corps humain, qui est en pleine mutation, et le corps humain aussi, puisque le corps humain tel qu'il était jusqu'à présent était beaucoup trop dense, beaucoup trop lourd, et du coup, on est en train de récupérer nos brins d'ADN, puisqu'on était limité à deux, on vient expenser la glande pinéale, on vient rééquilibrer le cerveau gauche, cerveau droit, on vient rééquilibrer tous nos chakras, et tous nos atomes qui étaient carbone, sont en train de se transformer en atomes cristallins. Donc, il y en a qui vont récupérer 12 brins d'ADN, d'autres vont aller jusqu'à 24. Moi, je sais qu'on m'a dit que j'allais aller jusqu'à 24. Je ne sais pas trop, en fait, concrètement, qu'est-ce que ça crée. En fait, moi, aujourd'hui, je ne cherche plus à mentaliser, à savoir. C'est de juste constater, en fait, en incarnation, ce que ça crée en moi, et du coup, dans ma réalité, dans mon quotidien. Mon focus sur ce chemin, c'était de trouver la paix, de vraiment trouver le calme à l'intérieur de moi, et de ne plus souffrir, de pouvoir vivre pleinement mon incarnation. J'en parle souvent, moi, je ne croyais pas que c'est possible dans cette incarnation. Je me suis dit, toute ma vie, je serais mal en moi. Et en fait, eh bien, voilà, si, c'est possible. Et c'est vrai qu'il y a eu une accélération en 2022, où là, il y a vraiment eu une transformation très, très, très profonde. Et puis, maintenant que je suis allée dans mes profondeurs, et que je suis venue réharmoniser, rééquilibrer, que les parts de moi, essentiellement mental, égo, sont remises en rôle soutien. Après, je vais au fur et à mesure voir les différentes parts. La part liberté, la part sécurité, la part amour, la part cœur, la part féminin, masculin. Le féminin, masculin, je l'ai travaillé en 2022 intensément, et j'ai fait les deux s'épouses l'année dernière. Et puis là, maintenant, ce que je suis en train de travailler actuellement, c'est vraiment récupérer mon feu sacré. Le feu sacré, c'est vraiment cette énergie de créativité. C'est l'énergie aussi, quelque part, une énergie du féminin, une énergie de la création, de la création en globalité. Donc, c'est aussi cette sexualité. Donc, c'est tout un global où moi, par mon incarnation, je suis coupée sacrément de tout ça. Et du reste, je me rappelle, quand j'ai eu mes enfants, j'allais voir un acupuncteur, qui était vraiment... Ça faisait longtemps qu'il faisait l'acupuncture. Et j'avais eu mes trois enfants, et elle m'a dit, « Alors là, Sophie, tu es vraiment scotchée, parce que, vu la circulation de ton énergie, normalement, ce n'était pas possible que tu aies d'enfant. » Et comme quoi, quand les choses doivent se faire, elles se font, regardez Jésus, voilà, quand quelque chose... À un moment donné, quand on part, quand on sort de ce qui peut être expliqué par la science, ou le truc rationnel qui... Voilà, on est dans une construction où on doit comprendre. On est dans une construction où ça doit être rationnel. On est dans une construction et dans une société où ça doit être expliqué par la science. Sauf que, au fur et à mesure qu'on marche le chemin, on s'aperçoit qu'on a été énormément manipulé. On a été... L'être humain a été, quelque part, déconstruit de ses potentiels divins, mais il y a très longtemps, ça ne date pas de maintenant. Et là, on vient tout récupérer. Et du coup, on a été limité. On a été extrêmement limité, de tous les côtés. Et là, parce que l'humanité a dit oui, on est soutenu dans ce process. Parce que, autant dire que la planète Terre telle qu'elle était matricée, ce n'était pas possible que nous puissions nous libérer sans aide extérieure. Donc, aide extérieure, et quand je dis extérieure, c'est à la fois extra-Terre, intra-Terre, toutes les énergies qui sont présentes qu'on ne voit pas avec notre vision actuelle, parce qu'on n'est pas assez haut en densité terrestre, en vibration. Donc, il y a des êtres qu'on ne peut pas encore voir, mais plus on va monter en vibration, plus on va voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Donc, plus on élève nos vibrations, plus on a accès, en fait, à des choses qui n'étaient pas accessibles avant. Voilà. Et donc, du coup, tout ça, ça veut dire que ça demande d'installer, d'installer, de construire son écologe intérieur. J'adore, c'est beau, c'est doux, c'est vraiment puissant, puis c'est vrai que c'est dans la continuité des choses actuellement, les écologe, on en entend beaucoup parler, et c'est vraiment en harmonie avec la nature. Et nous, on vient s'harmoniser, déjà, à l'intérieur de nous, mais on vient aussi s'harmoniser avec Gaïa, avec toute cette nature, ce grand vivant qui est là autour de nous. On vient faire une harmonie, on vient faire qu'un avec tout ça. Donc, c'est pas après pas. Et ça demande, bien évidemment, d'installer beaucoup de choses nouvelles dans notre quotidien, d'écouter profondément ses ressentis, de s'écouter profondément. J'aurais envie de vous dire, d'un point de vue mental, écoutez votre cœur, mais ça me dit non, enfin, c'est pas qu'il ne faut pas écouter son cœur, c'est que, en fait, ça demande de débarricader, d'écouter son cœur. Et moi, je sais que j'ai longtemps entendu, on me disait, Sophie, écoute ton cœur, écoute ton cœur. Oui, ok, mais comment je fais, en fait ? Parce que, quand on a tout barricadé de tous les côtés, on entend beaucoup de choses sur ce chemin d'exploration de conscience, mais on ne sait pas, en fait, comment faire. Et c'est ça aussi, c'est comme on entend beaucoup, il faut lâcher prise, lâcher le contrôle, lâcher ceci, lâcher cela. Ok, vous êtes bien mignon, mais comment on fait, en fait ? parce qu'en soi, on ne nous donne pas vraiment de mode d'emploi. Et puis, ça va être aussi propre à chacun. En effet, ce chemin, ça demande de sortir de tous les codes existants, ça demande de sortir de tous les cadres. Et ce que je voulais aussi partager, parce que, hier, c'est ce qui se passait, en fait, avec la personne que je suis, en individuel, en fait, elle me disait, parce qu'elle va connecter les parts de soi, mentale, égaux, etc. Et elle me disait, alors là, je sens que ça flippe total. Et en effet, oui, quand on va connecter les parts de soi, la difficulté, si on peut dire, pour rééquilibrer, en fait, notre construction, parce qu'on a une construction biaisée, donc une construction qui est déséquilibrée, une construction qui n'est pas du tout soutien pour nous, qui est souffrante, construction humaine, 3D. Et puis, quand on marche au chemin, on va aller vers un sas où on est entre l'ancien et le nouveau. Donc, c'est pour ça aussi qu'on fait beaucoup de yo-yo émotionnel. Et en fait, ça demande de se désidentifier. Ça demande que toutes ces parts de nous qui étaient déséquilibrées, en fait, pour certaines, eh bien, par exemple, les personnages, les costumes comme bourreau, victime, sauveur, ça en effet, ça vient disparaître, ça c'est clair. Et en fait, à chaque fois qu'on vient bousculer des strates, donc que ce soit bourreau, victime, sauveur, que ce soit mental ou égo, il y a des résistances, en fait. Il y a des résistances inconscientes pour la plupart du temps et du coup, ça vient grincer, ça vient nous écarteler à l'intérieur de nous et on n'y arrive pas parce que, en fait, inconsciemment, ça veut dire qu'il y a une mort. C'est relié à je vais mourir, cette part va mourir. Donc, ça flippe forcément parce qu'on a plein, plein, plein de croyances immobilisantes et par le cerveau reptilien aussi, le fait que mourir, c'est danger, mode survie et on en a beaucoup, beaucoup en nous sur plein de strates différentes. Donc, du coup, dès qu'il y a, ça s'active, ça vient nous immobiliser. Donc, c'est souffrant, ça résiste et donc, ça dit non, 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 moi, je garde ça et c'est vrai que moi, par exemple, le costume, le personnage de victime a été très compliqué à dissoudre parce que j'ai existé, j'ai toujours existé comme ça en fait. Moi, j'étais identifiée à ça. Donc, si je ne suis plus ça, mais qui je suis en fait ? Donc, il y a ce truc de qui je suis, qui je suis, si ça, je ne fonctionne plus avec ça. Donc, c'est des effondrements intérieurs qui sont et qui sont perturbants et souvent, inconsciemment, ça résiste. Donc, ça va demander d'aller voir ses résistances, de le voir, vraiment, de l'accueillir et d'aller aussi communiquer avec ses résistances pour aller les rassurer et surtout mental et égaux parce que eux, le mental égaux 3D va venir en fait lui fusionner et revenir à son rôle soutien et être, reprendre son rôle véritable qui est soutien. Et donc, du coup, c'est à chaque fois comme des petites morts et donc, qui je suis si je ne suis plus ça. Et donc, à chaque fois, chaque identité que nous avons en nous mais qui ne sont pas de nous profondément, ce n'est pas notre nature véritable, ça demande à les effondrer, ça demande à dissoudre ou à rééquilibrer selon laquelle on va voir et donc, à chaque fois, il y a des résistances qui arrivent. Et là, c'est « made day, made day, j'ai peur. Qui je suis si moi, je ne suis plus ça ? » Il y a plein, plein, plein d'identifications. Donc, ça, c'est un mécanisme humain multidimensionnel et c'est hyper intéressant d'avoir, en fait, ces notions-là parce que ça vous permet, ça nous permet de, de, d'aller sur l'écran suivant et de, de lâcher ces résistances et de pouvoir lâcher aussi ces identifications, ces rôles, ces costumes, ces personnages qui ne sont pas du tout soutiens pour nous et puis surtout qui ne sont pas reliés à notre nature véritable. Donc, ce n'est pas qui en est véritablement. Voilà. Et donc, ça demande tout ça, bien évidemment, d'installer une nouvelle écologie de vie. Une nouvelle écologie de vie, c'est de, déjà, et puis tout à l'heure, du reste, je vous ai partagé dans l'Académie des Femmes Lumière une belle, un beau poste de François Sarrazin qui a beaucoup résonné. Donc, je l'ai partagé parce que c'était très beau et très juste de ce qui est en train de se passer sur Terre. Et en fait, nous, il y a quelque chose, l'humain, qui est notre, le souffle, le souffle de vie. Et puis, c'est ça aussi. Tout à l'heure, c'est venu, c'est reparti, c'est revenu, il faut que je vous parle de ça. La mort, on ne meurt pas. La vie, c'est la mort. La mort, c'est la vie. Et en effet, c'est ce véhicule terrestre qui peut disparaître. Mais ça ne s'arrête jamais, en fait. Donc, ça va être aussi d'aller voir tous ces trucs reliés à la mort parce que selon, on n'a pas tous les mêmes choses à défaire. Donc, ça va être d'aller voir que la mort, en fait, ce n'est pas la mort. On nous a implanté très, très tôt, il y a des millénaires, cette survie, ce mode survie et qui vient de nous immobiliser aujourd'hui. Et vous l'avez vu il y a deux ans avec le virus, eh bien, les gens se sont immobilisés sur cette planète Terre parce que ça venait toucher ce mode mort, survie. Donc, il faut que je survive. c'est venu toucher quelque chose d'immobilisant, très impactant pour l'humain qui est construit avec ça et chaque être humain est construit avec ça et donc, du coup, c'est venu activer pour l'humanité ce mode je vais mourir et du coup, c'est immobilisé. Et on a bien vu, il y a beaucoup, beaucoup de gens, ils entendaient des trucs, ça n'avait pas de sens mais par peur, cette peur immobilise, cette peur arrête, cette peur fait qu'on n'a plus de discernement, on est dans le mental, ça active les parts qui ne sont pas soutiens et qui nous dispersent et l'humain est construit en étant dispersé et notre nature véritable, c'est, on est dans un espace intérieur de calme, de paix, notre énergie est en bas, dans le bassin, le feu sacré se réactive et surtout, on est aussi avec son corps, donc avec la respiration. Aujourd'hui, l'être humain ne sait pas respirer, on est en mode, on ne pense jamais c'est la respiration et on voit bien que par la respiration, on vient se calmer, on revient dans son centre parce qu'on focus sur ce souffle de vie qui est là et quand on est avec son corps, on ne peut pas être ailleurs, donc on revient dans son centre et du reste, moi, c'est ce que j'avais fait faire à Myriam qui, quand elle a eu sa chute, elle dit mais comment je veux faire et puis, je ne vais plus pouvoir travailler et puis, je ne vais plus avoir de salaire et elle était partie et ce qui est normal, complètement dans des projections de conséquences qu'elle estimait vraies à ce moment-là pour le futur et je lui ai dit Myriam, tu reviens, tu te focus sur ta respiration, l'air qui rentre, l'air qui sort, tu focus dessus, tu reviens dans l'instant parce que là, tu es en train de te disperser, tu es en train d'aller dans des strates qui ne sont pas soutiens pour toi, donc reviens et c'est vrai que ça, c'est déjà un élément mémoire de guerre avec le Covid, mémoire de guerre avec le Covid, oui, 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 aussi, Laurent, tout à fait, oui, oui, parce qu'en plus, nous, en France, il faut savoir qu'en France, on est un pays épicentre par rapport à ce qui se passe d'un point de vue énergétique, donc ça veut dire qu'en France, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens sur ce chemin de libération, en France, parce qu'on a énormément à épurer, il y a beaucoup, beaucoup de mémoires limitantes, regardez les mémoires de guerre, regardez les mémoires de toute l'histoire qu'il y a eu au niveau de la France, regardez les mémoires par rapport à l'argent, enfin, on est un des pays qui est extrêmement limité en termes d'humains, voilà, mais ça compense aussi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'âmes qui sont venues pour contribuer et on est beaucoup en France, donc du coup, ça compense et c'est grâce à ce qui s'est passé avec le Covid que du coup, ça a réveillé beaucoup, 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 beaucoup d'âmes et puis tout ce qui se passe à chaque instant, en fait, dans l'actualité, dans la 3D, vient en fait contribuer à ce que toutes les âmes qui sont venues pour se libérer et pour le nouveau monde, eh bien, puissent entamer ce chemin. donc il se passe plein de choses et puis ce qui se passe aussi dans la matière, c'est la résultante de nos fréquences, donc c'est en cohésion, en cohérence avec nos fréquences intérieures, donc plus il y aura de personnes qui sont sur ce chemin de libération, qui vont alléger, libérer, etc., et qui vont connecter le nouvel humain en soi, donc on est sur des hautes fréquences, des hautes vibrations, on vient créer une nouvelle réalité et plus il y aura de gens qui aura reconnecté ce nouveau monde intérieur, plus le nouveau monde pourra se créer à l'extérieur en fait, mais ça passe par nous individuellement et nous individuellement, par contre, ça passe aussi par on ne peut pas le faire seul, on le fait tous ensemble main dans la main, ceux qui sont sur ce, les mêmes, ok, ça me dit non, pas que ceux qui sont sur ce même chemin et je suis d'accord avec ça, ça me dit tous ceux qui sont donc avec des enfants, avec leurs conjoints, etc., où on vient en séparation souvent avec notre famille, on se dit oui, ils ne sont pas sur la même longueur que moi, ils ne comprennent pas, etc., on se met en séparation vis-à-vis d'eux parce qu'on est aussi sur une construction, on est en séparation avec l'extérieur alors qu'en fait, il n'y a aucune séparation qui se fait au fur et à mesure, on incarne vraiment ça, on l'intègre, le fait que nous, on n'est plus en séparation avec rien du tout et en fait, tout est parfait et notre âme, notre âme pré-incarnation, elle a fait plein de choix, elle a fait plein de contrats et plein d'âmes, bon, ok, on va se retrouver, moi par exemple, avec mon mari, on devait se retrouver dans cette incarnation, on a déjà eu des vies ensemble, lui, il est en réparation vis-à-vis de moi, on avait fait plein de contrats en fait et puis on en fait avec plein de monde, ah bah tiens, et du coup, on se retrouve, machin, et puis, l'autre en fait, moi, je me suis tellement mis en séparation avec mon mari donc je me disais, c'est pour ça que quand mon mental était très actif, l'ego et que mon féminin et masculin étaient complètement déséquilibrés, moi ça tournait en boucle à l'intérieur de moi en me disant, faut que je me sépare, faut que je me sépare, faut que je me sépare parce qu'il ne parle pas le même langage, parce qu'il ne comprend pas ce que je fais, etc, etc. Et en fait, parce que oui, j'étais en séparation et sauf qu'au fur et à mesure où j'ai été rééquilibrée et remettre tac, 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 toutes les parts à leur juste place et que j'ai reconnecté ma nature véritable, ah bah comme par hasard, ah bah je vois des choses chez mon mari que je ne voyais pas avant et en fait, bah non, c'est tellement soutien, c'est tellement ça, c'est tellement soutien mais je ne voyais pas avant. Donc il y a plein de choses, notre vision change en fait, par rapport aux gens autour de nous et les gens qu'on a autour de nous, c'est parfait tout le temps et même les gens qu'on peut être avec des personnes toxiques ou des pervers narcissiques, etc, bah c'est que ça devait se passer comme ça parce que c'est vrai que sur ce chemin, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'âmes qui sont venues se mettre en couple ou qui ont des gens dans leur famille, etc, qui sont toxiques comme par hasard. Oui, parce que ça doit être vécu aussi, chaque chose qu'on vit n'est pas un hasard. On vient par ses expériences libérer beaucoup de choses en profondeur et souvent, bah oui, on passe par des expériences vraiment compliquées et très, très difficiles à vivre mais on sait les dépasser parce qu'on a les ressources, on vient vivre ça pour libérer. Donc du coup, chaque personne qui est autour de nous est parfait soutien et souvent, c'est des personnes qui viennent nous ancrer dans la matière, qui viennent nous laisser être dans l'incarnation parce que si on n'avait pas ça, il y a beaucoup d'âmes qui ne seraient plus là, en fait, qui ne seraient plus dans ce corps terrestre et on est venu pour nous, à travers nous, créer ce nouveau monde. Donc, on doit être en incarnation terrestre et ce chemin, il a tendance à nous éthériser, à nous dissotier encore plus à nous. Oh ben, voilà, moi, je suis constamment, par exemple, on a reconnecté avec des galactiques, ben oui, ben moi, je suis mieux sur telle planète, oh là là, et puis on est en, oh là là, mais pourquoi je suis sur telle planète Terre, c'est tellement souffrant, c'est tellement difficile alors que sur d'autres planètes, c'est tellement pas comme ça ou tel peuple, un autre à Terre, enfin, on est en fait sur des, c'est mieux à l'extérieur. Mais on est encore en séparation. À un moment donné, quand on reconnecte notre nature véritable, eh bien, on est en hyper gratitude d'être en cette incarnation, en ces temps inédits, parce qu'on reconnecte la vie, on reconnecte la vivance, on reconnecte l'incarnation, on reconnaît l'ancrage, on reconnaît la présence corps, les ressentis, et on vient jouir pleinement de l'incarnation terrestre, chose qu'on n'a jamais réellement faite, parce que même enfant, quand on était connecté à la joie, la légèreté, etc., rapidement, on était soumis, voire abusés par les adultes. Donc, on vient pour la première fois dans cette incarnation vivre pleinement la légèreté, la fluidité, la facilité, la beauté de la vie, vivre, et puis, on profite de cette beauté du cran vivant, et on est pleinement en légèreté à l'intérieur de nous, on reconnaît que le calme, la paix, tout se rééquilibre, on est connecté avec le grand tout, et cette bibliothèque immense, universelle, nous le devenons, et il n'y a plus de séparation, et on vient pleinement vivre notre incarnation terrestre pour la première fois, et puis, on vient contribuer à travers nous pour ce nouveau monde, parce que nous, ça y est, on l'a connecté à l'intérieur de nous, et puis après, on vient construire dans la matière des projets, on vient les mettre en place, des nouveaux projets, donc c'est pour ça aussi que ça demande de lâcher les anciens codes, tous ces trucs de croyances 3D, de compétition entre nous, de marketing, de réseau, de ceci et de cela, il te faut un site internet, il te faut, j'en sais rien, des cartes de visite, il faut que tu ailles faire du porte-à-porte, il faut que tu contactes, tout ça c'est fake, tout ça c'est 3D, tout ça c'est ancien monde, et nous, c'est ce qui est déstabilisant aussi, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus de code, ça nous de créer des nouveaux codes, mais à partir de nos codes à l'intérieur de nous, donc c'est de reconnecter une pleine confiance, un socle très stable pour mettre dans la matière et pour créer des nouveaux événements, des nouveaux projets, des nouvelles créations qui n'existent pas, et donc d'avoir confiance, moi je lance ça, et du reste, sur une des séquences, le dimanche dernier, on a fait le zoom avec Anne Solène, et on va connecter une phrase en guidance, et moi j'avais, sois béni, tous tes voeux sont exaucés, et sur le coup, je remets ça en doute, je dis, c'est quoi ce truc, machin, enfin bref, et en fait, tout a pris sens après, et je me dis, mais bien, mais c'est tellement ça en fait, en effet, tout est exaucé, et quand on dit tout est exaucé, ça l'est aujourd'hui pour moi, en effet, parce que je ne suis plus sur un ego 3D, je ne suis plus sur un ego spirituel, parce que j'ai été aussi dans l'ego spirituel, et je suis sur un ego rôle soutien, et du coup, il n'y a plus du tout, cette perversion, il n'y a plus ce pouvoir, il n'y a plus cette puissance, qui est quelque part pervertie, donc on est sur, oui, en effet, tous mes voeux sont exaucés, parce qu'aujourd'hui, mon écologie vie, mes valeurs, là où j'en suis, c'est vraiment relié à un socle de paix, un socle d'authenticité, et des valeurs très profondes, donc aujourd'hui, en effet, mes souhaits, et ce qui est là pour moi, c'est vraiment relié au nouveau monde, et c'est vraiment une écologie de vie interne, globale, très saine, et vraiment vers une pureté, une pureté de ouf, et du coup, bah oui, c'est vrai que mes souhaits sont exaucés, et alors c'est rigolo, parce que ce matin, ou c'était cette nuit, je me disais, j'aimerais bien quand même avoir de nouveaux projets, et ce matin, je mets mon réveil, parce que j'avais la femme de ménage qui venait à 9h, et du coup, mon réveil sonne à 8h, et c'était sur une musique, et ça m'a mis dans un, dans un, dans une joie intérieure, et dans une légèreté, et ça m'a connectée, ouais, j'étais bien, et tout, merci, corps, merci, nouvelle journée, et tout, super, et, ding, il y a un truc qui descend, et je me dis, la deuxième semaine des vacances scolaires, j'ai trop envie d'organiser une retraite, donc je contacte ma copine Marie, qui elle est axée sur la sexualité sacrée, sur le corps et tout, et je lui dis, écoute, est-ce que tu es disponible la deuxième semaine des vacances scolaires, là, enfin sur la mienne, la semaine du 16 avril, j'ai trop envie d'organiser une retraite au bord de la mer, un truc super sympa, donc elle, elle fait tout son côté corps, sexualité, et moi, je déploie le champ vibratoire, et je viens aujourd'hui sur des nouvelles guérisons vibratoires, très puissantes, par tout ce que je suis en train de processer actuellement, j'ai pas encore sa réponse, mais je laisse faire, et puis, j'ai une autre idée aussi qui est tombée, parce que j'ai, il y a toute une cohorte qui est autour de moi, où on en est au même stade, un peu, toutes, où on est sur notre nouvel humain, et du coup, je vais, on a une réunion cet après-midi, et je vais les, je vais leur proposer, ça leur tente d'organiser, pareil, plusieurs jours, quelque part, sur un lieu hyper sympa, où on vient amener des process de guérison, mais nouveau monde, voilà, des choses qui, voilà, il n'y a aucun protocole, il n'y a pas de, de, c'est vrai, ça va vraiment être très multidimensionnel, très high level, mais très puissant, parce que du coup, on est sur des connexions vibratoires très fortes, voilà, donc j'ai envie d'organiser des trucs où on est plein, on se retrouve déjà entre nous, parce que c'est super, on se voit, en vrai, et on accueille des personnes qui viennent pour se libérer, s'alléger, passer du bon temps aussi, dans des lieux sympas, voilà, c'est vraiment, moi aujourd'hui, ce que j'ai envie de déployer, c'est prendre du bon temps pour soi, se reconnecter à la joie, se reconnecter à la légèreté, se reconnecter à la pétillance, se reconnecter au merveilleux de la vie, à la magie, et moi j'ai vraiment envie de faire ça, du coup, moi je suis très, très sensible à la beauté des lieux, que ce soit à la fois la nature, mais aussi du cadre où on est, des lieux où on loge, des choses vraiment haut de gamme, moi je, c'est juste une évidence pour moi, parce que c'est raffiné, parce que c'est c'est douceur, c'est beauté des choses, et du coup, voilà, ça s'est lancé dans l'énergie, je verrai ce qui se créera, mais voilà, j'ai plein d'idées là, et voilà ce que j'impulse pour les prochains événements en présentiel, voilà, et je sais que, vous voyez par exemple, sur ce genre de choses, on m'impulse les idées, et après, moi je fais confiance, je lâche, et tout va se mettre en place naturellement sur ce qui devra être fait, que ce soit les lieux, que ce soit comment, pourquoi, où, etc., en fait, il n'y a plus du tout le mental qui intervient, le mental, le mental et l'ego sont là, parce qu'ils sont, ils ont leur place, et qu'ils ont leur rôle, et qu'ils, on a besoin de comparaisons, mais plus de comparaisons qui viennent nous rabaisser en vibration, aujourd'hui, mental et soutien, ils sont là, et ils viennent nous élever en vibration, et aujourd'hui, l'écologie de vie personnelle qu'on installe, c'est pour nous élever en vibration, c'est pour arriver vraiment à connecter ce calme et cette paix intérieure où là, il y a du discernement, de la clarté, et du coup, on est connecté aussi à notre corps, à nos ressentis, par notre guidance intérieure, voilà, et de plus en plus, le monde va être complètement, comment dire, j'ai les images, il faut que je vous le retransmette en mots, va être de plus en plus dispersé, et de plus en plus, il ne va plus savoir, en fait, il y aura des pertes de repères, pertes de sens, je ne sais plus, ça va quoi qu'est dans tous les sens, et puis au niveau aussi, on me dit, du corps, où de plus en plus de gens, il va se passer des choses où ils ne vont plus trouver de solution dans la médecine traditionnelle, et comme ils n'auront plus le choix par les hôpitaux aussi, qui de plus en plus, ben, pourquoi ? Ok, d'accord. Dans les hôpitaux, en fait, les gens qui travaillent dans les hôpitaux, pour beaucoup, c'est des travails de cœur, c'est des travails pour l'humain, et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ben, tout est dévié, et il n'y a plus l'humain, mais le côté financier, et du coup, de plus en plus de gens ne se retrouvent pas dans le médical traditionnel, 3D, si on peut dire, et du coup, ben, il se passe des choses où ils sont, ils ne peuvent plus, ils ne veulent plus, ça ne correspond plus à leur valeur, donc soit ils sont exclus du système par quelque chose, et du reste, les vaccins en font partie, soit eux-mêmes prennent des décisions de sortir du système et vont faire autre chose. Et du coup, les hôpitaux, on le voit aujourd'hui, ben, il ne faut plus trop être malade, parce que c'est le BINS, et puis, il y a beaucoup d'erreurs médicales ou de choses qui ne se collent pas du tout. Et du coup, beaucoup de gens, et du reste, il y a aussi, ok, on me dit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vont, qui cherchent des solutions par le médical aux symptômes qu'ils ont ou aux maladies, et que de plus en plus, le médical, on leur dit, ben, on ne sait pas en fait, non, il n'y a rien de spécial, et c'est vrai que moi, j'ai un employé de mon mari, il a été en arrêt 15 jours, il a fait toute une batterie de tests, il ne trouve pas, ils ne sont pas en capacité de dire, vous avez ça, ça, alors que lui, il va très mal. Et il y aura de plus en plus, et du coup, les gens, comme ils ne trouvent pas de solution par la médecine classique, ils vont, parce qu'ils n'auront plus le choix, ben, changer leur vision, et accéder à des choses, par eux, ou par leurs enfants, dit, sur des, 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 ok, ça va leur changer leur vision des choses, leur regard, et qu'ils vont aller vraiment, ben, sur des nouvelles méthodes, que nous, on connaît déjà, et qui font sens depuis longtemps pour nous, mais ça va être, eux, par ce biais-là, qui vont s'ouvrir à autre chose. Voilà, donc, en fait, il faut faire confiance, il faut faire confiance que tout est parfaitement orchestré, il y a un plan sur la planète Terre, mais il y a aussi une orchestration divine au-dessus, et qu'il n'y a plus rien à combattre, il n'y a rien à combattre, c'est laisser faire, centrez-vous sur vous, sur être dans vos plus hautes vibrations, le plus souvent possible, revenir à votre centre, vous faire aider de la nature, parce qu'elle est grandement soutien pour nous, elle nous harmonise, le souffle, voilà, respiration, et, et puis, ben, regardez, parce qu'aujourd'hui, dans la spiritualité, il y a un énorme merdier, je peux vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes déviées, et beaucoup de gens aussi qui font des soins déviés, parce que ça s'infiltre de partout, au niveau de fréquences qui peuvent être très basses, c'est ok, c'est expérientiel, mais ressentez, quand il y a quelque chose que vous ne sentez pas, ben faites-vous confiance, en fait, ça c'est votre baromètre, et vous savez, voilà, même si votre tête peut vous dire, mais non, machin, petit tatata, la tête, non, tant que mental, il n'est pas remis en rôle soutien, faites confiance à 3000%, à vos ressentis, à votre guidance intérieure, à votre petite voix que vous avez les premières secondes, qui vous parle, et qui vous guide, et là vous savez, et ça c'est ce qui est juste pour vous, voilà, et ça va être de toute façon, on ne va plus avoir le choix, parce que quand on n'est pas dans le discernement, autant dire que ça part dans tous les sens, à tous les niveaux, que ce soit dans la 3D, et que ce soit dans la spiritualité, on en voit partout, et je peux vous dire que des gens dans la spiritualité, qui sont déviés, mais même eux, ils ne le captent pas, c'est impressionnant, donc ça va être d'être, ce n'est pas d'avoir peur, pas du tout, c'est d'être en discernement, c'est d'être en ressenti intérieur, c'est de, plus vous allez être en haute vibration, plus vous allez capter tout ça, et les hautes vibrations, c'est votre écologe intérieur, qui est à construire, et pour le construire, il faut déconstruire, on ne peut pas créer une nouvelle maison, sur des anciennes fondations, toutes pourries, non, ça va être de déconstruire, au fur et à mesure, quand on déconstruit, on vient remplacer, par des nouvelles fondations, qui sont reliées à votre nature véritable, voilà, donc tout est parfait, voilà, c'était mon partage du jour, donc là, il n'y a pas eu de commentaire particulier en plus, donc, profitez, profitez de la nature, profitez de la vie, priorisez ce qui vous fait vous sentir bien, installez, nous installons, et c'est apprentissage quotidien, pas après pas, étape après étape, une nouvelle écologie de vie, en nous, un nouvel écologe intérieur, une nouvelle maison, que l'on vient construire à l'intérieur de nous, pour le rayonner autour de nous, voilà, très belle journée, et je vous dis à demain pour un nouveau live, prenez soin de vous, bye !